D'abord ce n'est pas un plan et il a été réalisé par les Lorrains. Ce qui vous a été présenté ce matin, ce n'est ni plus ni moins que l'assemblage de la contribution des Forces vives Lorraine pour porter de manière fédérée un projet d'avenir pour ce territoire. Donc on est complètement en dehors de rapports classiques, de plans classiques. Là on est parti de ce que souhaitaient les gens de terrain, notamment les entreprises, le monde de l'entreprise parce que l'objectif c'est quand même la création de valeurs, la création d'emplois. Donc vous verrez que chacune des 16 mesures actions, puisque ce sont des actions concrètes qui ont été retenues, et bien derrière il y a des entreprises et des entreprises Lorraine. Et donc l'objectif c'est de créer des emplois et de créer de la richesse au niveau régional. L'effet de levier a été apprécié avec une mise de fonds de 300 millions d'euros à 1,5 milliard. Pourquoi 1,5 milliard ? Parce qu'à côté des 300 millions qui vont être apportés à parité par la région et par l'État, il va y avoir aussi des financements de droits communs et il va y avoir aussi de grandes institutions financières, que vous verrez dans le document, qui d'ores et déjà sont engagées, sont engagées pour porter un certain nombre de mesures. Notre Banque publique d'investissement et la BEI. Et la BEI pour la première fois va déléguer des crédits à la BPI pour permettre de financer des projets et les projets retenus. Donc quand on fait l'addition de tous ceux qui peuvent apporter, et il y en aura d'autres, parce qu'il y a des projets qui intéressent les collectivités et on attend bien que les collectivités soient également rendez-vous, puisqu'il s'agit de leurs projets, il y a aussi le monde de l'entreprise, les grandes entreprises qui sont intéressées. On a parlé tout à l'heure aussi du groupe Total. Le groupe Total pourra participer à des fonds d'investissement qui vont être mis en place. Donc il y a aussi d'autres instruments financiers qui vont contribuer à réaliser cet effet de levier. On va toucher à la vie des Lorrain, on va aider à une meilleure couverture numérique, on va parler de santé, on va parler de mobilité, on va parler au TPE, au PME, les entreprises qui ont besoin d'être accompagnées pour avoir davantage accès à tout ce qui existe en moyens de recherche et de développement et d'innovation. Aujourd'hui on sait bien que ce soit le monde académique, universitaire, les grands laboratoires, les grandes entreprises qui en bénéficient, et pas suffisamment les très petites ou les moyennes entreprises, ou les entreprises de taille intermédiaire comme on dit aujourd'hui. Donc le pacte c'est véritablement ni plus ni moins que l'assemblage de ce que nous avons pu percevoir comme besoin d'accompagnement pour le développement et mettre du côté région et état des moyens pour créer cette dynamique. D'abord vous avez compris aussi que le souci partagé c'était un souci de transparence. Donc le pacte, les mesures actions, ce n'est pas un plan, ce sont des mesures actions, elles sont sur site. Donc les laurins pourront voir dans le détail chacune de ces mesures et nous avons pris l'engagement de manière très régulière, au moins sur une base trimestrielle, d'actualiser, de montrer comment avance chacune des actions. Et on rendra des comptes, il faut qu'on puisse rendre des comptes. Aujourd'hui il est important d'avoir des résultats, d'être transparent et de rendre des comptes. Sans ça, je comprends qu'on n'arrivera pas à convaincre les laurins. Si vous regardez, je sais que le document vient d'être mis, donc il faut prendre le temps de le lire, vous verrez que chacune des 16 actions regroupées dans 3 objectifs, tout ça a été structuré. Chacune des actions est concrète. Derrière chacune des actions, il y a des porteurs et notamment il y a des entreprises. Et ça concerne des projets bien identifiés avec derrière des financements qui vont permettre rapidement de rendre visibles ces actions. Et c'est pourquoi les laurins pourront juger sur pièce avec cette transparence qu'on a souhaitée. Pourront mesurer si véritablement, et bien il y a rapidement, le plan va commencer à compter du 1er janvier. Mais d'ores et déjà il y a des mesures qui sont enclenchées. Et puis j'insiste tout ça sur le fait qu'il faut fédérer tous les acteurs et notamment aussi tous les partenaires sociaux. Dans la gouvernance qui a été mise en place, tous ceux qui vont gérer un peu ça, on a essayé de faire simple. Vous verrez, il y a une place très importante qui est laissée aussi aux partenaires sociaux. Parce qu'il va falloir aussi derrière mettre de la formation, mettre de l'accompagnement. Il y a aussi des problématiques de ressources humaines qui sont très importantes pour aider notamment les très petites et moyennes entreprises. Il y a plusieurs projets qui sont là. Les projets sont là. Les projets sont ceux qui ont été apportés par les laurins, par des collectivités, par des entreprises. Ils ont été sélectionnés. Maintenant avec, on va se retourner vers ceux qui sont porteurs de projets pour les mettre en œuvre. Et on pourra juger de la bonne réalisation de ces projets. Il y a d'autres projets sur la base aérienne. Il n'y a pas que sur la base aérienne. Et ça ne concerne pas que la Moselle, ça concerne l'ensemble de la région. On a fait en sorte, vous verrez notamment dans le troisième objectif, de veiller à des équilibres territoriaux. C'est très important. Il faut aussi que tous les laurins, vous l'avez dit vous-même, se sentent concernés. C'est comme ça qu'ils seront convaincus. Ce n'est pas une question de survie. Mais moi qui suis maintenant lauraine depuis un peu plus d'un an, quand je vois tous ces atouts, tout ce potentiel laurin, et que je sens aussi une forme de sinistrose, je vois qu'on n'en finit plus de reconvertir, de revitaliser, de réparer. Alors qu'il y a du potentiel et ce potentiel est aussi tourné vers l'avenir. Il faut aussi ancrer les jeunes sur le territoire. Et donc ce pacte, c'est aussi un projet fait par les laurins, pour les laurins, pour redonner aussi un espoir et une dynamique. Mais il n'y a pas du tout, ce n'est pas, la Lorraine va bien, mais elle doit encore aller mieux. Et on va y aider, on va y travailler. Il y aura une politique de transport qui va accompagner justement ce plan ? Il y a des éléments dans le pacte qui sont dans le plan, et puis il y aura aussi à venir. C'est pour ça qu'il faut distinguer le futur contrat de projet d'état-région, le contrat de plan, où là, généralement, c'est plutôt là qu'on retrouve les grandes problématiques de transport. Là, on s'est plutôt axé sur des mesures concrètes de terrain. Les grands projets d'infrastructures, il y en a quelques-uns que vous retrouverez, notamment tout ce qui concerne le développement de l'aureport. Mais les grands projets d'infrastructures, là, c'est plutôt dans le cadre du futur contrat de projet d'état-région. Merci. 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 Merci.